Cyril Djomaï Fay a présidé ce mardi le premier conseil des ministres sous son magistère. Élu avec 54% des suffrages, le président de la République a salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Ainsi, le chef de l'État a exhorté le nouveau gouvernement à accélérer la concrétisation du projet en travaillant avec précision pour la satisfaction des populations sénégalaises. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal décliné en cinq axes prioritaires. Il s'agit notamment des politiques de jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Il y a ensuite la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Il y a aussi la modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance et l'amélioration du système démocratique. Il faut également noter la souveraineté économique, la prospérité du Sénégal et l'exploitation optimale des ressources naturelles. Il y a enfin la consolidation de l'unité nationale. Dans cette perspective, le président de la République a demandé au premier ministre de finaliser, avant la fin du mois d'avril 2024, le plan d'action du gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Le président Bacirou Diomaïfaï a également demandé au premier ministre de faire la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics-privés, d'engager son délit avec le secteur privé national, la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Enfin, le chef de l'État a demandé au premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration, d'accentuer la réforme du secteur public autour de l'économie.